Comme vous l'avez rappelé, je me suis engagé il y a quelques années dans une entreprise assez vaste qui est celle d'une histoire générale du jazz en France. Et de fait, il a bien fallu que je me confronte à des problématiques historiographiques que je connaissais un petit peu, mais là j'ai dû aller un peu plus en profondeur. Et en fait, j'ai abordé une perspective franchement historique, plutôt une histoire culturelle, mais évidemment en gardant une perspective musicologique aussi. Mais c'est même de le dire comme ça, c'est déjà, ça aurait pu être un anachronisme à l'envers si on veut, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait très bien pu faire des listes de musiciens et puis décrire un peu les enregistrements et appeler ça l'histoire du jazz. Ce qui s'est fait peut-être jusqu'à, je ne sais pas, il y a une trentaine d'années. En tout cas, il est sûr qu'aujourd'hui on ne peut plus procéder comme ça. Donc là, j'ai essayé de décrire un monde du jazz, comme on dit parfois, et dans plusieurs de ces dimensions. Alors je l'ai fait pour différentes raisons, mais en particulier évidemment, puisque ça n'avait pas été fait avant. Et quand j'ai commencé à me préoccuper de ces questions, je me suis évidemment posé la question du début de cette histoire, où il fallait commencer. Et les quelques textes qui existaient, il y avait une espèce de retournelle, comme ça, qui venait. Le jazz est arrivé en France avec les Harlem Fighters de James Rizio. Excusez-moi, je reviens en arrêt, je ne sais pas si j'ai modifié un tout petit peu le titre, parce que la communication est de fait centrée sur ce musicien et cet orchestre-là. J'ai estimé que c'était préférable de le faire. Donc c'est, disons, un phénomène de réception, il y a un consensus là-dessus. Le jazz est arrivé à ce moment-là, à l'occasion de cet événement-là. Donc en fait, je suis un peu parti de cette question-là, pour me demander si elle était justifiée, si elle-même ouvrait d'autres questions, et ça allait m'aider à déterminer un point de départ pour cette histoire du jazz que je voulais mener à bien. Et quelques-unes de ces questions. Donc quand on dit que le jazz est arrivé en France, donc ça veut dire qu'il existait déjà. Et est-ce qu'il arrive comme ça, tout fait, ou à quel point il en est de sa formation ? Est-ce que le fait qu'on l'importe change les choses de ce point de vue-là ? Donc ça, c'est plutôt une question musicologique. Ensuite, est-ce que c'était aussi simple que ça ? Est-ce que c'est vraiment le seul vecteur de l'arrivée du jazz en France ? Cet orchestre-là, à ce moment-là, dans ces circonstances-là, vous imaginez bien évidemment que la réponse sera plus complexe que ça. Et une question qui peut avoir l'air secondaire, mais qui ne l'est pas du tout, vous le verrez, c'est est-ce que c'était vraiment du jazz ? Est-ce que c'était un orchestre du jazz ? Et là, ça pose une quantité de questions. Bon, je n'entrerai pas dans le détail parce que ce n'est pas le propos. Et aussi, cette question que j'aborderai évidemment très rapidement, parce qu'on a peu de temps, qui est quelle est la postérité de cet événement-là et de cette idée-là ? Et pour anticiper un peu une conclusion, en fait, c'est un phénomène de réception qui est assez récent, puisque pendant des décennies entières, cet événement est complètement rentré dans l'ombre et passé à l'asse. Il n'y a que quelques temps qu'on dit ce que c'est ressorti. Et je vous donnerai juste quelques repères pour comprendre comment cette disparition, réapparition s'est produite. Alors, je vais donc décrire vraiment rapidement la carrière de James Reese Europe et surtout cet événement de l'orchestre des Harlem and Fighters en France. Et puis, je reviendrai un petit peu sur les questions que je viens d'évoquer rapidement pour donner une conclusion, encore une fois, tout ça très rapide. J'espère que ça pourra nous donner au moins l'occasion de discuter de ça. Donc, James Reese Europe, personnage très important, né en 1180, ou 80, ou 82, selon les sources, et mort en 1919, c'est-à-dire très tôt, il est mort très jeune. Et qui est un personnage, en effet, tout à fait remarquable, à beaucoup de points de vue. Il fait partie, donc il est né en 1180, donc après l'émancipation, mais c'est quand même, on est peu de temps après l'émancipation, et c'est, disons, les classes moyennes afro-américaines qui sont en cours de constitution, et c'est pourquoi il reçoit une éducation musicale assez poussée, assez orthodoxe, donc qui est liée, évidemment, à cette origine particulière. Et il va venir à New York, et en fait, il va s'imposer comme un personnage très important, justement pour la constitution, oui, appelons ça un monde de la musique afro-américaine à New York, avec cette institution qu'il crée lui-même, qui est le Clef Club, qui est une sorte de syndicat, d'association, où les musiciens afro-américains se regroupent. Alors il y a un orchestre qui fait carrément 100 musiciens, qui est très spectaculaire, mais c'est aussi un organisme d'entraide, où ils se redonnent du boulot entre eux, et ils se donnent des tuyaux, et quand il y en a un qui est en difficulté, bref. Et donc lui, il a vraiment cette fonction de catalyseur, c'est vraiment un organisateur né. Mais par ailleurs, c'est un excellent musicien, il a appris le violon et le piano, mais il est surtout chef d'orchestre, il est lettré musicalement, il sait lire la musique, il sait la diriger, il sait l'écrire, donc c'est vraiment un personnage très bien armé, si on peut dire. Donc ça, c'est un des orchestres qu'il a fait à cette époque-là. Et puis en 1913, il accompagne un couple de danseurs qui étaient très célèbres à l'époque, les Irene and Vernon Castle, il va les accompagner au piano, je crois, et je ne suis pas sûr, en fait, parce qu'ils viennent en France en 1913, et je pense qu'il était avec eux, mais je n'en suis pas certain. Et puis donc arrive ce phénomène de l'entrée en guerre, alors là on est quand même en amont de la déclaration de guerre des États-Unis, mais la municipalité de New York décide de créer un orchestre coloré, comme on disait à l'époque, de la garde nationale de New York. Et s'est confié à un colonel, évidemment blanc, qui s'appelle Hayward, et qui va avoir un rôle très important dans toute cette affaire. Et donc il crée ce régiment, et dans ce régiment-là, ils veulent qu'il y ait un orchestre de fait afro-américain. Et il va demander un peu plus tard à Jim Europe de constituer cet orchestre, puisque c'est le musicien le plus en vue à New York à ce moment-là, et qu'il a prouvé qu'il était capable de faire ça. Donc il fait la proposition, Europe accepte, donc il s'engage. Il sait pertinemment que, enfin, ils ne sont pas encore en guerre, mais il sait qu'il devient militaire, donc c'est un changement important. Et il commence à recruter les musiciens. Bon, il y a toute une négociation avec Hayward. Et en mai 1917 commence l'entraînement. Alors là, il y a toute une série d'épisodes que je vous passe, mais bon, l'entrée en guerre, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, le 13 décembre, ils quittent New York pour partir pour la France. Donc ils arrivent à Brest le 1er janvier, et le lendemain, ils sont ici à Saint-Nazaire. Et là, en fait, ils vont commencer, ils vont jouer, c'est très étonnant, ils jouent partout tout le temps. Dès qu'ils arrivent à Brest, ils posent le pied sur le quai, et ils font un concert. Enfin, qu'il y ait un concert tout à fait improvisé comme ça. Ils vont faire des concerts officiels dans des théâtres, même au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Mais quand ils se déplacent en train, si le train s'arrête une heure, ils descendent, ils jouent. Ce qui fait, en fait, c'est une des raisons de la persistance du phénomène, c'est qu'ils ont joué énormément à toutes les occasions. Et en particulier, le 12 février, c'est leur premier concert au Théâtre Gralin à Nantes, qui va avoir beaucoup de résonance. Et là, c'est vraiment un concert, un vrai concert avec les autorités dans une salle officielle. Il y a ce dessin rigolo qui m'a été donné par la bibliothèque à Nantes. Donc, dans les écoles, on leur demandait, on demandait aux enfants de broder sur l'événement. Et donc, il y en a un qui a dessiné la musique américaine défilant dans la rue. Donc là aussi, ils jouent. Donc, ce son-là se répand. Alors, c'est évidemment, là, je me connecte assez facilement avec la communication précédente, puisque c'est un de ces camps de repos, les livres. Vous avez parlé de la première, celle de Savoie, je pense que c'est celle-là, puisque c'est Aix-les-Bains. Donc, ils sont affectés là, et donc ils ne sont pas encore allés au combat. Ils vont là. Alors, en allant de Nantes, ou je ne sais pas où, dans la région ici, jusqu'à Aix-les-Bains, ils jouent à Tours, ils s'arrêtent à chaque fois, ils jouent. Et ils finissent par être à Aix-les-Bains, donc dans ce camp. Et là, ils jouent deux fois par jour. Mais là, vraiment, pour les soldats américains qui sont là, soit les blessés, soit pour se reposer. Cette photo est prise à Paris, ce n'est pas sur place. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un orchestre de musiciens qui ne fait que de la musique. Ce sont vraiment des combattants. Et donc, là, ils remontent d'Aix-les-Bains vers la Lorraine. Et là, ils vont vraiment aller au combat. En fait, ils font tout le temps un aller-retour entre les deux activités, si je puis dire. Et parfois, ils se séparent. C'est-à-dire qu'il y a des moments, Jim Europe qui est affecté à une batterie de mitrailleuse, il y a des moments, il n'est pas avec l'orchestre. L'orchestre fait des concerts avec un autre musicien. Et puis, vous connaissez ça aussi mieux que moi, ils sont intégrés dans l'armée française. Et donc, le 15e, je ne sais plus quoi, devient le 369e dans la 161e division, l'armée du général Gouraud. Et donc, ce qui explique cette photo avec les casques français. Et donc, là, ils vont au combat. Et ce sont des combattants redoutables. Les Allemands les qualifient de noirs, assoiffés de sang. Et c'est là qu'ils vont acquérir ce surnom des Harlem Hellfighters, qui en dit long quand même sur les circonstances. Et bon, il y a toute une série de circonstances. Et le 25 août 1918, il y a une grande conférence de la paix à Paris. Et on organise un immense événement aux Tuileries avec les orchestres militaires les plus prestigieux de tous les pays alliés. Et donc, ils jouent là. Et c'est un phénomène, un moment important parce que, d'abord, il prétend qu'il y avait eu 50 000 personnes l'ont entendue. Et surtout, ils se sont un peu comparés entre les orchestres. Et il a donné un interview qui a été beaucoup repris où il explique un peu sa philosophie de la musique. Donc ça, c'est vraiment un moment important à l'époque, mais aussi pour nous, parce que c'est une des seules sources qu'on est de première main. Et puis, il retourne au front. Et là, donc, il y a un épisode militaire célèbre, la prise de séchaud. Et ils vont être les premiers à traverser le Rhin. Donc vous voyez, là, on est même après l'armistice. Mais ils vont aller jusqu'en Manoing. Et ils reçoivent la croix de guerre à titre collectif. Il y en a 171 qu'ils ont décorées à titre individuel. Et ils ont perdu environ 1 500 personnes au combat. Et donc, en janvier 1919, ils réintègrent en fait l'armée étatsunienne avec des tas d'épisodes liés au racisme, évidemment, inhérents à la situation. Et en particulier, on les fait traîner pour rentrer. Ils passent toujours après les autres. Et finalement, en janvier, ils retournent aux États-Unis, mais comme des héros. Et on les fait défiler sur la 5e avenue depuis le sud. Là, ils vont aller jusqu'à Harlem, où là, c'est le délire. Donc ce sont vraiment des héros et des gens qui sont connus nationalement. Et là, lui, je reviendrai un peu là-dessus, qui est un vrai, j'allais dire, businessman, enfin, qui sait gérer sa carrière. Il veut exploiter cette renommée qu'il a acquis de cette manière, qu'il avait déjà avant, mais qui s'est renforcée avec la guerre. Et il veut poursuivre sa carrière musicale avec, en gros, le même orchestre, avec les mêmes musiciens. Et il va donc commencer à organiser des tournées aux États-Unis. Et il enregistre pour Pâté, qui à l'époque est un label français, évidemment, mais qui est très implanté aux États-Unis. Et puis, il y a un épisode très obscur, très curieux. Il y a un moment où il y a une Rix avec un de ses musiciens, juste après un concert, qui sort un couteau, qui lui met un coup là, et en fait, ça va, il n'a pas grand-chose, il va à l'hôpital et il meurt. Donc, il a, j'ai pu, 39 ans, je crois. Donc, c'est une fin tout à fait absurde et évidemment non prévue, qui met fin à cette affaire-là. Voilà. J'ai été très vite, je pense que j'ai encore été même trop long. Donc, je prends mes questions une par une, une fois encore en survolant, vous m'en excuserez, mais vous comprenez la raison. Je commence par savoir, est-ce que c'est du jardin ? Vous allez me dire, c'est une question de musicologue, mais en fait, vous allez voir que dans la réception, ça compte quand même. Enfin, dans la manière dont on traite l'événement en soi. Musicologiquement, en fait, de notre point de vue à nous, maintenant, on considère que ce n'est pas encore du jazz, c'est du ragtime, c'est la musique, une des musiques qui précède le jazz. Mais du point de vue de la réception, il n'y a aucun doute que c'est du jazz, puisque tout le monde dit que c'est du jazz. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Enfin, de mon point de vue, vous n'allez peut-être pas être content que je dise ça, mais enfin, c'est clair, pour tout le monde, c'est du jazz. Et en effet, si on monte un peu la focale, on peut dire que c'est du jazz. Ce n'est pas réellement. Mais, alors ensuite, sont-ils les premiers des musiques de jazz en France ? Non, sans aucun doute, non. D'abord, ce n'est pas le seul orchestre militaire. Il y en a eu 27. Donc là, j'ai fait la liste que je vais vous épargner. Avec des gens aussi assez connus là-dedans, qui ont fait des carrières après. Donc, il y en a 13, je ne sais plus comment, et puis il y a 14 régiments de pionniers. Bon, je ne rentre pas dans le détail de l'histoire militaire, je ne suis pas vraiment spécialiste. Mais il y a quand même 27 orchestres. Et c'est, de toute évidence, celui-là qui sort du lot. Alors, j'essaierai de donner quelques raisons potentielles. Alors, il y a eu d'autres musiciens. Pendant la guerre, par exemple, Elsie Janis, parmi d'autres, qui est une des entertainers, je ne sais pas si on dit ça, qui viennent avec le YMCA et l'armée. Et elle non plus, de toute évidence, ce n'est pas une musicienne de jazz. Mais après tout, pourquoi l'exclure ? Si on prend la définition large, elle en fait partie, si on veut. Mais surtout, avant, enfin, pas avant en fait, mais je ne remonte pas, il y a eu des musiciens afro-américains qui sont venus depuis 1843 en France. Donc, finalement, j'ai fait commencer mon histoire ici. Mais il y a eu des afro-américains. Alors, ça ne pouvait pas être du jazz, puisque le jazz n'existait pas, mais il y a quand même des précédents. C'est une histoire, évidemment, qui ne démarre pas un jour donné. Et en particulier, il y a ce musicien, Louis Mitchell, qui lui arrive avant. Il était dès 1916 en Angleterre. Il vient en France en 1917. Et il joue au Casino de Paris dès la fin 1917. Donc, en fait, avant, quelques mois avant Jimmy Europe. Et lui, pour le coup, c'est vraiment du jazz, selon nos critères à nous aujourd'hui. Et il est perçu, justement, à l'époque aussi, comme un musicien de jazz. Ça, c'est une photo qui est prise au perroquet qu'un club qu'il y avait dans le Casino de Paris. Et on le sait parce qu'on reconnaît la verrière derrière. Bon, quelle postérité ? Donc, comme je vous l'ai dit, du jour où il reparte, c'est terminé. En France, on n'entend plus du tout parler de ça. Et avant, très longtemps. Et même aux États-Unis, je pense que, évidemment, son décès a favorisé cet oubli. Et donc, on voit bien dans la bibliographie, en fait, le titre de 1919, vous voyez, j'ai trouvé qu'un article de l'époque, qui est dans New York, AJC, qui rend compte de ce qui se passe en Europe. 1919, c'est le fameux interview dont je vous ai parlé. Et ensuite, il faut attendre 42-74. Et ça, ce sont deux musiciens qui étaient là, et ce sont leurs mémoires. Donc, vous voyez, alors, j'ai sûrement, il me manque des références, sans doute, mais j'ai quand même cherché. Et il n'y a vraiment rien, quoi. Enfin, ou peut-être un ou deux articles qui m'ont échappé. Mais il est clair qu'il n'y a pas de... C'est oublié, quoi. Et puis, ça revient, vous voyez, 1987-1984. Alors là, ça repart avec des vraies biographies complètes qui sont très, très documentaires. Il y a un film qui s'appelle Stormy Weather, qui est en 1943, et qui s'ouvre avec l'histoire de Jimmy Robb, qui est joué par un acteur qui s'appelle Ernest Whitman. Et donc, bon, ça, c'est une des premières ressorties, si on veut, de l'événement. Alors ensuite, quel fut l'impact ? Bon, là, évidemment, il faudrait y passer du temps. Comme je vous l'ai dit, il est quand même très important. Il est très important parce que... Parce qu'en fait, il est diffusé, il est dilué. Ils ont joué beaucoup et partout. Du coup, c'est pas forcément mesurable parce qu'il n'y a pas de témoignage tout le temps. Mais enfin, quand même, on peut dire qu'ils ont diffusé cette musique un peu partout. Et moi, je considère que c'est très important, même s'ils ne sont pas les seuls. Et ce qui est un peu injuste, c'est injuste vis-à-vis des autres, mais ce qui est un peu déformant, c'est qu'ils ne sont vraiment pas les seuls. Donc il ne faut pas réduire l'image à cet événement-là, mais il ne faut pas le minimiser non plus, en tout cas de mon point de vue. Alors évidemment, là, on est toujours très tributaires des écrits. C'est-à-dire qu'en fait, je vous ai parlé d'Alcide Janès et de Jimmerop parce qu'ils ont écrit et qu'on a des témoignages. Mais il y en a évidemment des dizaines d'autres qui n'ont pas laissé de témoignages écrits et qui figurent dans cette histoire également. Donc, pour quelques facteurs, à cette élection historique de cet orchestre et cet événement comme arrivée du jazz en franc, c'est évidemment qu'il était connu avant, ça, ça ne fait aucun doute. Aussi, ce que je viens de dire, la dissémination, il a joué beaucoup, un peu partout, sous diverses formes, sur les quais de gare aussi bien qu'au théâtre des Champs-Elysées. Et c'est de toute évidence un as du marketing, comme on dit. Il sait très bien parler de lui et se valoriser. Ça, comme vous le savez, c'est essentiel aussi. Moi, j'en suis convaincu. Et puis, évidemment, le fait qu'il disparaisse de cette façon, on sait très bien que ça joue sur les légendes, même si les histoires professionnels essaient de se distancier de ces aspects-là. Mais dans la réception, disons, générale, on sait bien que ça joue. Et je pense que sur le film de 1943, c'est un mythe, c'est une légende, c'est assez facile de faire, de fictionaliser ça. Voilà.